Hola la communauté, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour le sixième apéro, oui déjà six, je sais le temps passe vite, mais en fait j'ai envie de vous dire, en général les calendriers donnent tout ce qu'ils ont au 24, alors j'ai hâte, en même temps c'est la fin, et en même temps j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a au 24. S'il n'y a pas un petit fromage à la truffe là, je suis déçue. Commençons du coup avec la bière. Alors c'est la première fois qu'on a une canette déjà, donc je vous montre, et elle a l'air de type énorme, non, mais attendez c'est combien de centilitres, ça je me... toute seule là ? Alors c'est une pils, 44 centilitres, ah oui, rien que ça, on va se boire un petit demi-litre ensemble, bon c'est cool, je ne sais pas combien il y aura, je veux un litre égale 24. Et en degré d'alcool on est à 5 degrés, donc franchement c'est largement raisonnable, c'est même plutôt léger. Je vous avoue que j'ai pas forcément faim, il est 4 heures, mais on apprécie toujours un petit peu de saucisson, s'ils disent du saucisson, à pils, ok j'ai, excellente avec des plats à base de saucisses ou de porc, des plats asiatiques et des fruits de mer, j'ai envie de rien de tout ça, vous m'envoyez pas, il est 4 heures de l'après-midi aussi, est-ce que vous auriez envie de ça à 4 heures ? Je ne suis pas sûre, pas selon le règle de plus, mais c'est pas grave, écoutez, avec un peu de chance, ça va aller avec du fromage, avec du chocolat, on sait pas. Il y a beaucoup d'avantages, je sais, à mettre une bière en canette vis-à-vis déjà de la lumière et tout, qui passe pas à travers les canettes, contrairement au verre, etc. Mais j'ai toujours plus de mal à boire dans une canette, les canettes c'est souvent associé à des boissons pas ouf, enfin ça définit pas la qualité de lumière en réalité, c'est psychologique. Par contre mon verre du coup est beaucoup trop petit, j'ai pas prévu le gros. Mais bon, oh, c'est plus clair qu'une monde, là on est d'accord. Donc l'odeur déjà. Aïe aïe aïe, elle a pas beaucoup d'odeur et elle sent les bières très légères qui ont pas forcément de l'eau. Ne jugeons pas trop rapidement, ne jamais juger trop rapidement. On va goûter et après on pourra juger autant qu'on voudra. Oh non, je suis déçue. Ah ouais, je suis déçue les gars. Là je vois pas à quel moment avec des plats asiatiques ça passerait. En fait elle a pas beaucoup de... Si vous me direz les bières asiatiques qu'elles sont comme ça, on peut... Non, attendez, je vous dis peut-être des bêtises. Elles sont un peu légères et tout les bières asiatiques, non ? C'est pas la meilleure référence étant donné que c'est les bières qu'on offre dans la lasto chinoise dont je vous parlais. Elle est tellement légère, c'est pas le genre de bière que j'apprécierais. Elle me fait penser un peu aux haïneuken, aux bières qui n'ont pas beaucoup de goût en fait et... Ah ouais, j'avoue, mince. Bon, justement elle est assez légère, elle est assez douce. Donc je pense que ça conviendra à beaucoup beaucoup de personnes. Je reste sur ma faim en fait, vous voyez ce que je veux dire ? Je reste sur ma faim. Mais bon, on va peut-être pas rester sur ça avec le fromage avec un peu de chance. Ou alors ça va être la dégustation de l'horreur. À chaque fois que je vous ouvre cette boîte de fromage, il y a une odeur qui s'en dégage, quel honneur. Vous voyez, il me suffit de ça moi pour être heureuse. Ce moment avec vous. Et avec la bouffe aussi bien sûr. Alors, je pense qu'on ne va pas nous avoir deux fois. Attendez, déjà je vais vous le mettre sur un plateau pour vous le montrer. Regardez. À quoi ça vous fait penser là en voyant ? Je vais me faire avoir une deuxième fois. Mais en fait, moi la découpe me perturbe beaucoup mon cerveau. Et le visuel inclut trop en fait, moi sur ce que je pense. Je pense déjà à un fromage à arruvette. Mais comme la première fois, non le deuxième jour c'était je crois. On avait un fromage qui était découpé de cette manière. Et du coup, mon cerveau m'envoyait des signaux de fromage à arruvette. Alors à l'odeur déjà. Alors ok, en fait j'essaie de modérer mes propos parce qu'après j'ai l'air maligne si ce n'est pas du tout le cas. Mais je vous jure que je sens beaucoup le fumé. Ah si, attendez, ça ne veut pas ne pas être fumé là. Vraiment, soit j'ai un odorat qui est écarté au sol, soit c'est fumé. Mais on va goûter dans l'août. C'est fumé, j'ai aucun doute là-dessus. C'est un poil trop fumé pour moi par contre. Là c'est plus ferme qu'un fromage à arruvette, donc j'aurais l'habitude en tout cas. Donc je ne pense pas que ce soit un fromage à arruvette. Imaginez, la seule fois où je vous dis que je ne pense pas, c'est un fromage à arruvette. C'est peut-être la peau quand on est fumé. Attendez, pourquoi je dis la peau depuis le début, ça ne s'appelle pas une peau. Ce n'est pas grave. Je vais essayer de goûter sans la croute pour voir si ce n'est pas ça qui apporte ce côté trop fumé. En tout cas pour moi. Aucun rapport. En fait c'est la croute qui me fait cet effet là. J'ai l'impression d'avaler de la fumée, enfin ce n'est pas très... Enfin, c'est trop pour moi. Peut-être que ça se mange ensemble, attention. Je vais juste goûter la croute par curiosité. Attendez, je ne sens plus de... Mais non, je vous jure, je ne sens pas que c'est si fumé que ça. Attendez, c'est quoi de hasard ? Soit c'est le premier morceau que j'ai mangé, ça... Je ne sais pas, mon palais il a été un peu... Il a surréagi. Mais là, je vous jure, je ne sens pas que c'est si fumé que ça. Même avec la croute quoi. Juste la croute, ce n'est pas si fumé que ça. Alors je ne comprends pas. Pour une fois, je vais changer d'avis sur ce que j'ai dit la première fois. Ce n'est pas si fumé que ça. Enfin, c'est parfait. Vraiment, c'est à pile le taux de fumage que j'aime. Vraiment, c'est... Alors la première fois, je vous jure qu'au début, quand j'ai goûté, ça m'a vraiment pris tout le palais et j'ai eu du mal. Là, je re-goûte et au final, ça passe beaucoup mieux que la première fois. Je ne sais pas. Soit je suis tombée sur un morceau extrêmement fumé, ce qui serait étonnant parce que je pense qu'il s'est réparti uniformément. Soit vu que c'est la première fois que je goûtais, je l'ai plus senti, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va goûter quand même avec la bière pour voir ce que ça donne. Vous savez quoi ? La bière n'est pas si puissante. Et pourtant, elle masque quand même le goût. En tout cas, le premier goût, il y a un goût qui reste un peu dans la gorge, le fumage. Mais elle masque le premier goût que tu ressens en bouche, même si, pour moi, c'est une bière de soif. Vous savez, c'est des bières qu'on boit facilement, qui désaltère, qui ne sont pas plus par contre que ça. Et étonnamment, après un problème, le dessus, un peu sur le fumage. Donc je suis mitigée. Dans tous les cas, ce n'est pas deux choses que j'associerais, dans le sens où il n'y en a pas un qui fait ressortir quelque chose chez l'autre. Et du coup, il n'y a pas grand intérêt à le faire en fait. Bon, dans tous les cas, le fromage, je pense que c'est quand même plus ferme. Moi, je ne pense pas que ce soit un fromage à raclette, alors pour dire quel fromage c'est, honnêtement, je n'en ai aucune. Je regarde de tous les côtés. Alors, vous savez, il y a deux côtés qui sont similaires, mais moi, je regarde de tous les côtés en pensant que ça va changer quelque chose, et que d'un coup, j'ai dû prouver ce que c'est. Non, ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Donc on va regarder directement. Alors, le 6. Vous vous souvenez, quand dans la vidéo, je vous disais, si c'est un fromage à raclette, je suis en lui disant que ce n'est pas un fromage à raclette pour une fois. C'est un fromage à raclette. Oh, purée de vie. Oh, raclette fumée. Bon, j'ai déjà fumé. Quand je vous dis que c'est un fromage à raclette, c'en est pas un. Quand je vous dis que ce n'est pas un fromage à raclette, c'en est un. Il va falloir que quelqu'un m'explique. J'ai un balai éclaté. En fait, il était plus ferme. Je n'avais pas la sensation en soi, c'est parce qu'il est coupé assez épais. Ça m'a donné ce... J'essaie de me justifier, oui. Bref, famille, vaches, les crues, type de pâte. Pâte précédente cuite. Région, Bourgogne, Franche-Comté. Matière grasse 29%. N'est une pâte souple et tendre sous une croûte lavée de caractère. Une forte odeur de fumée. Accord boisson, un gamay rouge de Savoie. Recette typique. Idéal pour rehausser votre prochaine raclette. Effectivement, maintenant qu'on le sait, oui, bien sûr, bien sûr. Idéal, ça paraît si simple. Je veux voir aussi du coup la bière. Oui, j'ai interverti, mais j'avais oublié. Donc la bière, ils disent. Bière dorée, fraîche, légère, florale et légèrement amère. Je suis assez d'accord. Je dirais même très très légèrement amère. Après, peut-être que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, effectivement, des bières et de l'amertume, ça va ressortir beaucoup plus. C'est possible. J'espère que ça va être une journée chaotique. Allez, le chocolat, tu peux le faire. C'est le moment galère du jour. Oh non. Je vais être dé... Non mais c'est bon, c'est fini en fait la journée. La déception sur déception. Ça vous fait penser à quelque chose ce dom ou pas ? Vous voyez me faire penser à quelque chose. C'était pas le dom praliné avec l'intérieur praliné, non ? C'était pas ça ? Il me semble que c'était ça, moi. Avec l'intérieur praliné. Attendez, je vous montre quand même. Je sens pas la noisette. C'est déjà plutôt positif. Je sens le chocolat. Alors actuelle, je sens rien d'autre. Et je sens... Est-ce que c'est un chocolat noir ou un chocolat au lait ? Un chocolat au lait pour moi, ça sent le sucre quand même. Le moment fatidique. Passons-y, il faut, passons-y passer. Oula ! C'est quoi ça ? Attendez, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à un vieux praliné et il n'a pas de rapport. Par contre, c'est fourré à quelque chose. Je suis impos... J'arrive pas du tout à dire ce que c'est par contre. Alors il y a des petits goûts de... Alors je saurais pas reconnaître la noix, mais de noix quelque chose. De noix de... Pas de noisette, de noix de pistache, je sais pas. C'est un oléagineux, mais là vraiment je... En fait, à la couleur, j'aurais dit peut-être caramel ou purée de noix. Enfin je sais pas. Franchement, là pour le coup, je ne reconnais pas du tout le goût. Je comprends pas. Je jure, je suis dans la même compréhension. Il y a des petits goûts de quelque chose, effectivement. Non, non, quoi ? Ça, je laisse là-dessus. J'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est du caramel visuellement. Un genre de confit caramel. Non, putain, je pars trop loin, c'est pas du tout ça, je pense. Non, mais là franchement, les potes, je... Vraiment, je... Je suis à l'ouest, c'est quoi cette dégustation ? En tout cas, c'est bon. Si c'est déjà, ça peut vous rassurer, c'est bon. Si vous l'avez eu, est-ce que vous avez deviné ? Mais dites-le moi dans les commentaires, je suis curieuse. Mais moi, c'est... Vraiment, j'ai rien. On va regarder du coup, ce sera plus simple. Des bouts de noisettes et avec du caramel. Bah écoutez, pourquoi pas ? Non, mais écoutez, franchement, je suis mitigée sur la dégustation. La bière, elle m'a vraiment déçu, quand même. Vraiment, la bière, je... Non, j'adhère pas plus que ça. Le chocolat était bon, mais j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les saveurs et à comprendre ce qui se passait là-dedans. Et le fromage était bon, mais les fromages assez fumés. J'avoue que je... Effectivement, c'est un fromage à raclette. Après, le concept, c'est pas forcément de le manger seul. Mais c'est vrai que du coup, c'est pas un fromage que je prendrais plus plaisir que ça à manger, même si c'était très bon. Après, avec des pommes de terre et tout, ça... Y'a pas de souci. Et bien écoutez, du coup, je vous laisse... Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, vous abonnez, likez-le, mettez en commentaire et tout le tralala. Ça fera plaisir, fortement plaisir, donc n'hésitez pas. Et en attendant, je voudrais être plaire pour vous dire au revoir. Écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à demain. Gros bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501